Salut, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'humilité et de bienveillance. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Comme tu le sais, je viens de commencer une nouvelle série de vidéos qui vont être dédiées à l'attitude qu'il faut avoir, mais également aux émotions qui peuvent parfois être bloquantes lorsque tu souhaites t'engager sur le chemin de l'indépendance financière. Soyons clairs, notre but à tous, c'est d'arriver à obtenir un salaire sans rien faire, ou presque. Évidemment, toute la notion, elle est dans le « ou presque ». En d'autres termes, la retraite, c'est du travail, ça se prépare. Ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts et en restant les bras croisés, ça va demander du travail. Et même, tu sais, la retraite en soi, ce que je veux dire, obtenir de l'argent sans avoir besoin de travailler pour un patron, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire. Évidemment, il va falloir prendre soin de tes investissements, veiller dessus en faisant en sorte qu'ils ne diminuent pas avec le temps. Justement, essayer de les cultiver. Et en fait, l'état d'esprit, je pense, qui est important d'avoir lorsqu'on s'engage là-dedans, c'est surtout d'être dans une espèce de démarche, dans une forme d'humilité. La raison à ça, elle est simple. C'est que quand tu es dans une position d'humilité, pas de te dénigrer, c'est pas ça que je veux dire. Mais au contraire, d'essayer justement de te dire que tu ne sais pas tout et que tu vas aller voir des personnes qui sont plus avancées que toi sur ce chemin-là, sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur l'investissement, etc., pour justement aller voir auprès de ces personnes comment il faut faire, comment essayer de t'en inspirer, voire même, pourquoi pas, copier certaines techniques qu'eux-mêmes mettent en œuvre. Je veux dire, ça ne sert à rien de vouloir réinventer le fil à couper le beurre, ou même d'attendre absolument de tomber sur la bonne affaire. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils restent à feuilleter des annonces pendant des heures, des heures, des années, parce qu'ils cherchent la bonne affaire. Et du coup, ils la cherchent tellement qu'ils ne sont toujours pas passés à l'action et les années, elles, elles ont passées. C'est ça un petit peu l'état d'esprit avec lequel je voudrais tenir ça. Mais surtout, l'humilité, c'est aussi, comment dire, refuser de te définir à l'aune de tes possessions. Être frugaliste, c'est rejeter, en quelque sorte, l'idée d'être dans le matérialisme. Ça ne veut pas dire vivre tout nu, mais ça veut dire que si tu as, pourquoi pas, du plaisir à avoir une belle voiture, c'est cool, mais ça te regarde. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche même, tu vois. Et si tu veux faire le crâneur avec, ou même essayer de me narguer, je t'explique, moi, ça ne va pas, ça ne va rien me faire. Donc, si moi-même, je faisais la même chose dans mes vidéos pour essayer de vous impressionner, montrer, regarde, tu as vu ma vie comme elle est cool, je ne vois pas en quoi ce serait très intéressant. Je préfère, au contraire, essayer d'être dans une démarche beaucoup plus simple et essayer de vous faire rêver, bien entendu, en vous expliquant qu'il est possible de retrouver la maîtrise de ton temps. Qu'est-ce qui est plus précieux, d'après toi ? Une Lamborghini ? Ou des instants de vie avec ta famille, tes gosses ? Tu vois, c'est un peu ça, l'idée que j'essaie de faire passer dans le cadre de mes vidéos. Et puis après, si tu as envie de te faire plaisir avec une belle bagnole, ça te regarde, tu peux très bien aller enjouer une, ou même... Enfin, ce que je veux dire, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Voilà. Mais, refuser de se définir par ses possessions, c'est à mon sens quelque chose qui est essentiel. Je suis beaucoup plus exigeant que ça, vraiment. Je pense que vouloir être apprécié, peut-être, ou reconnu pour tes actions, pour ce que tu fais, pour ce que tu mets en œuvre, pour la manière avec laquelle tu aides les autres, pour la manière avec laquelle tu aides ta communauté, personnellement, c'est ce que je fais beaucoup avec les membres de ma communauté. Ils savent qu'ils peuvent me contacter à peu près n'importe quand pour essayer de discuter s'ils ont des problèmes, des questions, des blocages. Moi, pour moi, c'est des choses qui sont vraiment plus importantes. Je voudrais te raconter une petite histoire. En fait, ça s'est passé hier, pour tout te dire. C'est ce qui m'a aussi motivé beaucoup à faire cette vidéo. J'ai discuté avec une personne qui est intéressée par ma formation. D'ailleurs, au passage, je te le dis, si toi-même, tu es intéressé par ma formation, il y a 8 heures de vidéos, même plus, maintenant, il y a des séances de coaching individuelles et collectives qui sont incluses dedans. Voilà, si tu as des questions, tu peux me contacter gratuitement, on peut en discuter. Donc, c'était à l'occasion d'un de ces échanges gratuits avec une personne. Je lui demandais quelle était sa motivation, qu'est-ce qui le faisait vibrer, qu'est-ce qui l'animait, qu'est-ce qui lui donnait envie de se libérer, en quelque sorte, du salariat. Alors, bien évidemment, il m'expliquait que pour lui, c'était très important de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Et d'ailleurs, toi-même, si c'est ton cas et que tu es dépendant uniquement de ton job comme source unique de revenus, là, je mets un gros panneau warning. Attention, il est urgent d'essayer de trouver des sources de revenus alternatives parce que ça ne va pas le faire pendant très longtemps. L'autre chose, donc, je lui demandais c'est quoi ton rêve ? Et en fait, il m'expliquait que lui, il est chimiste de formation et que son rêve, ce serait de pouvoir retourner dans son pays, au Cameroun, et de fabriquer des médicaments pour sa communauté, enfin, pour sa communauté, pour tous les gens qui vivent là-bas, mais en ayant les machines sur place pour les fabriquer sur place plutôt qu'il soit tout le temps obligé de les importer auprès de grosses sociétés multinationales. Ça, c'est son horizon. Et quand t'entends ce genre de rêve, t'entends ce genre de but, waouh, tu te sens tout petit, tu vois, tu te sens tout petit et moi, ça m'inspire beaucoup. Et je trouve ça tellement plus noble que des mecs qui vont t'expliquer que leur seul horizon dans la vie, c'est de pouvoir se payer une Lamborghini, ou une grosse bagnole, tout ça, tu ne l'emporteras pas au paradis. Tu repartiras, comme tu es arrivé, poussière, tu redeviendras poussière. Alors que quelqu'un qui a réussi à aider les autres, qui a finalement, qui est parvenu à rendre la vie plus belle, waouh, ça c'est quand même, on monte quand même de quelques crans sur l'échelle de... Enfin, voilà, quoi. L'autre chose, l'autre valeur qui est vraiment essentielle et dont je souhaitais te parler, il s'agit de la bienveillance. Alors, pourquoi je voudrais te parler de ça ? C'est parce que, en fait, tu le sais, si tu veux parvenir à réussir dans le cadre de tes investissements, ça va être important que tu réussisses à te constituer une équipe, d'accord ? Une vraie équipe, une tribu de personnes en qui tu as confiance, des spécialistes métiers parce que tu ne peux pas être bon en tout. Ça, ça va venir avec le temps, peut-être pas sur ton premier achat immobilier, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ouais, c'est sûr qu'il va falloir commencer à travailler avec peut-être des artisans, des agents immobiliers, des banquiers, des notaires, quand même des huissiers, des avocats, des personnes spécialistes métiers en qui tu as confiance, qui te connaissent bien, qui comprennent ce que tu fais, qui comprennent ce que tu veux faire, bon, voilà. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux arriver à te constituer ce réseau, c'est pas facile, ça prend du temps, eh bien, il va falloir que tu te positionnes comme une espèce de nœud d'interconnexion entre chacun des individus, une espèce de passeur d'opportunité. Par exemple, tu as un copain qui te dit, ouais, tiens, j'ai besoin d'un électricien, tu dis, ah bah attends, moi j'en ai un, avec qui j'ai travaillé, qui est vachement bien, tu l'appelles de ma part et puis il va pouvoir te filer un coup de main. Ça ne te coûte rien d'aider les gens comme ça. Seulement, tu as rendu service à ton pote et en plus, tu as rendu service à l'électricien, à l'artisan parce que tu lui renvoies un client. Tu as aidé finalement deux personnes que tu as interconnectées et toi tu deviens un nœud d'échange. Voilà, c'est comme ça en étant dans une attitude bienveillante, en essayant d'aider les autres sans rien attendre en retour parce que si tu le fais pour attendre quelque chose, à mon avis, tu vas être déçu, tu vas pouvoir attendre longtemps. Mais si tu veux, c'est aussi des techniques qui sont souvent utilisées dans le domaine du marketing, c'était Thia Kaldi, j'ai oublié son nom, Thia Kaldi, dans son livre Influences et Manipulations, c'est un livre de marketing qui expliquait ça en expliquant qu'il s'agit de ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Pour te la faire simplement, c'est l'effet boomerang. Si tu es positif autour de toi, tu as du positif qui va revenir mais techniquement, dans la pratique, ça passe par le fait d'aider les gens dans ton premier cercle, cercle familial, cercle amical, dans ton deuxième cercle, cercle professionnel, etc. Pourquoi pas même dans ton troisième, quatrième cercle, j'en sais rien, les réseaux sociaux, donne et tu finiras peut-être ou pas par recevoir. Mais si tu ne donnes pas, c'est sûr, tu ne recevras pas ou tu recevras des baffes dans la figure mais bon, moi, je n'aime pas recevoir des baffes. Voilà, c'était Jérémy, j'espère que un petit peu tout ça, ça t'aide. C'est vraiment important d'essayer d'aborder le domaine de l'investissement dans cet état d'esprit, c'est dans cet état d'esprit du moins que j'essaye de faire les choses, que j'essaye de me positionner aussi bien avec les membres de ma formation qu'avec les gens avec qui je travaille, qu'avec mes amis, qu'avec mon entourage. Voilà. Si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a ma formation. Et si ça t'intéresse d'en discuter, de voir, etc., si ça peut coller par rapport à ton profil, tes attentes, ta situation, eh bien, tu peux réserver un appel gratuit. On en parle, on voit un petit peu les choses ensemble. Il y a tous les liens là, ici en dessous, dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés. N'oublie pas de me laisser un pouce et de m'écrire un commentaire aussi parce que ça aide la vidéo à mieux apparaître sur YouTube. Enfin, il faut aussi, si tu penses que cette vidéo peut aider des personnes à passer l'action, eh bien, il faut partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Voilà, c'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.